Et alors les combats dans la capitale du Soudan du Sud de Juba semblent s'être arrêtés après le cessez-le-feu de lundi dernier. Le président Salva Kiir a officiellement ordonné l'arrêt des violences meurtrières qui ont commencé jeudi soir. L'ancien leader, repel et actuel vice-président Riek Machar a également ordonné à ses troupes de se retirer. Toutefois, lundi soir, quelques heures après la déclaration de Kiir, l'on pouvait encore entendre des tirs. On ne sait pas s'il y a eu de nouveaux combats ou si ce sont des soldats qui ont tiré lors de célébrations. La situation à Juba reste tendue et beaucoup d'habitants ont fui. Près de 300 personnes ont été duées dans les récentes violences et il y a des craintes sur un retour de la guerre civile dans le pays.